Je m'appelle Marie-Emmanuelle Aizan, je suis nouvelle habitante du quartier des Vergeux à Merin, puisque j'habite dans ce quartier depuis juin 2018. À ce titre-là, j'habite dans la coopérative Equilibre, dont je fais partie depuis 2015. J'ai suivi tout le processus de construction des bâtiments. Je fais aussi partie d'un projet qui nous prend beaucoup d'énergie et de temps dans le quartier, c'est la coopérative du supermarché participatif paysan, la FEV, qui est une coopérative qui est née de la démarche participative qui a été lancée par la commune de Merin au moment où le quartier a commencé à sortir de terre. L'un des thèmes principaux qui est revenu suite à un week-end où les habitants ont pu rêver leur quartier, c'était de comment va-t-on se nourrir dans ce quartier. Donc ce groupe autour de l'alimentation a démarré en septembre 2014. Et puis moi, en fait, je les ai rejoints à ce moment-là. Et puis au début, on se voyait une fois par mois. Maintenant, on se voit quasiment tous les jours puisqu'on a ouvert un petit magasin dans le quartier. depuis juin 2018. Et on a démarré avec un tout petit espace, mais qui nous permet déjà d'approvisionner les personnes qui sont sur le quartier. Donc ça, c'est vraiment un lieu de rencontre extraordinaire où je retrouve mes voisins et qui remet du lien entre les producteurs et les consommateurs. Alors, je suis arrivée dans ce projet parce que j'ai remis en question pas mal de choses dans ma manière de vivre. Je crois que j'ai aussi été beaucoup stimulée par mes enfants, en fait, qui devenaient jeunes adultes et qui se posaient aussi pas mal de questions sur, finalement, comment est-ce que ce monde fonctionne et comment est-ce qu'on peut réussir à faire bouger les choses ou changer ce système ou ne pas le changer ? Et finalement, pour moi, c'était aussi une remise en question ou en tout cas un questionnement de me dire mais qu'est-ce que finalement je fais moi, en tant que citoyenne, pour faire bouger les choses dans un sens qui répond à mes valeurs ou qui convient à mes valeurs. Donc, j'avais envie de vivre dans un endroit où je connaissais mes voisins, où je pouvais avoir du lien avec eux, où je pouvais réfléchir sur ma dépense d'énergie, habiter dans un endroit, dans un bâtiment qui avait été construit et pensé d'une manière durable. Donc, en fait, je suis tombée sur le quartier des vergers et puis j'ai réalisé que ce quartier, il sortait, enfin, il commençait à se construire, en fait, juste devant l'hôpital où je travaillais depuis des années. Et pour moi, c'était une évidence que c'était là que je pouvais venir, en tout cas, que je pouvais peut-être vivre cette expérience. Et puis, voilà, je me suis lancée. Enfin, moi, je considère que j'ai beaucoup de chances d'habiter dans une coopérative parce que je suis dans un des espaces où ce qui est le plus aéré, donc on n'est pas du tout, les bâtiments ne sont pas du tout les uns sur les autres. Et puis, on a une vue incroyable sur le Jura. Il y a aussi tout un projet qui a émergé et qui va permettre de cultiver, en fait, autour des bâtiments. Donc, en fait, depuis 2014, si, au départ, on a imaginé un espace qui serait un magasin dans le quartier, depuis, il y a eu toute une démarche pour imaginer comment on pouvait cultiver les espaces autour des bâtiments. Un bâtiment qui est juste à la limite du quartier va être rénové. C'est une ancienne ferme. Donc, il y a aussi une coopérative qui sera une ferme urbaine. Elle vient d'être créée. Et donc, il y a tout un projet de, finalement, cultiver dans le quartier ou faire pousser les semences dans le quartier qui seront utilisées par les paysans qui, en même temps, fournissent le magasin. Je sais que, par exemple, devant le magasin, on va, dans six mois, on va pouvoir aller couper nos salades et puis les mettre sur l'étalage directement. Ça a complètement changé ma vie. En fait, je connais mes voisins. Ça fait plusieurs années que je les connais parce qu'on fait partie de cette coopérative depuis un certain temps. Et on a pu aussi l'imaginer ensemble, décider ensemble. Et donc, on s'est accueillis les uns les autres. Et puis, on est en train de mettre en place l'utilisation des espaces communs, la gestion de l'association des habitants. Enfin, il y a plein de choses qu'on est en train de construire ensemble. Et c'est quand même incroyable. Merci. 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 C'est parti !